Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a finalement matérialisé la hausse que nous avons observée dès le début de la journée avec une ouverture sur un tout petit gap haussier qui a été vite comblé mais qui a permis d'impulser ici un mouvement qui a continué sur la dynamique haussière que nous avons commencé à ressentir hier. Je vous rappelle donc ce franchissement ici de la zone des 7250 points sur gap. Un gap parfait puisqu'il n'y a eu aucune tentative de comblement. L'ouverture s'est en fait sur le point bas de la séance précédente donc on a validé ici très peu de retrait on est juste venu combler ensuite on est reparti à la hausse et on est venu au contact de cette zone des 7335 points. C'était un objectif intermédiaire avant de revenir ici sur cette zone des 7380 avant un petit retrait puisqu'au final et bien en clôturant à 7312 points 73 et bien le CAC 40 s'inscrit donc en hausse avec un gain de 0,36% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment ici dans une poursuite de mouvement et malgré un retrait ici suite au contact avec cette zone ici des 7335 points et bien on peut considérer que la dynamique reste haussière. Au niveau des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration où les histogrammes du SMACD repartent à la hausse. On repasse dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Ça souligne le côté positif de ce mouvement. Le RSI est quant à lui toujours en zone neutre et puis au niveau des volumes il monte très légèrement mais reste inférieur à la moyenne donc des 20 dernières séances. Donc on voit on a assez peu de conviction. On est porté donc par une figure de retournement, un îlot de renversement puisque nous avons ici un gap en entrée, un gap en sortie donc deux gaps non comblés. Donc cette structure ici où nous avons ici ces quatre bougies qui sont très hésitantes et qui qui sont marquées donc par un gap d'entrée, un gap de sortie qui sont quasiment sur les mêmes niveaux. Je vous indique ici qu'on a eu une phase de baisse et que l'on est en train totalement d'invalider cette phase de baisse. Donc l'objectif est un retour ici sur la zone de points hauts entre 7380 et 7400 points. On verra si cette configuration elle est confirmée et globalement on est au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle donc ce qui serait intéressant c'est d'avoir aussi un contact avec la bande de Bollinger supérieure pour définitivement sortir ici de cette dynamique de consolidation. Depuis que l'on est parti ici à la baisse et bien on n'a plus eu de contact sur cette bol déjà que sur la phase de hausse précédente. Il n'y avait pas eu de contact et je l'avais signalé à l'époque ce qui traduisait une certaine fragilité justement de ce mouvement haussier. Et bien là on est plus sur des contacts appuyés ici sur la bande de Bollinger inférieure et le fait de revenir sur cette bol supérieure et bien nous donnerait un premier signal d'une éventuelle sortie de cette phase de consolidation. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Au niveau du palmarès des valeurs nous avons donc quelques belles hausses à l'image de Renault qui gagne 4,97%. Engine gagne 4,14%. Derrière Stellantis plus 3,44%. Orange et Société Générale Téléperformance BNP Paribas sont sur des hausses autour des 2%. Au niveau des plus fortes baisses on retrouve Essilor Luxottica qui perd 3,01%. Capgemini moins 1,59%. Eurofins scientifiques moins 1,43%. Derrière Publicis Group, Sanofi ou Alstom sont sur des baisses là aussi inférieures. Donc on ne voit pas de secteur prédominant on a plutôt un secteur financier qui se porte bien aujourd'hui globalement. Ce qu'il faut attendre de cette séance au niveau des futurs au moment où j'effectue cette analyse on est redescendu on est aux hauteurs de 7325 points donc on reste ici sur une pression haussière. Donc à observer demain c'est si on confiait en la cassure de la zone des 7335 points. Ce sera un élément important qui nous permettrait d'envisager un retour ici sur la zone des 7380. Sur 7380 même s'il n'y a pas de cassure ici de ce précédent point haut significatif on aurait déjà des indications qui pourraient laisser présager une poursuite du mouvement haussier. Donc ça sera surveillé. Il faudra bien entendu casser ici le point haut de cette bougie qui se situe à 7404 points grossièrement. Ce sera un niveau de retournement puisque là on a eu ici des points bas qui étaient quasiment identiques. Le fait ici de se retrouver sur des points hauts qui sont sur les mêmes niveaux et bien nous donnerait un signal justement de retournement. Et puis cette zone ici des 7350 points qui était quasiment le plus haut de la séance puisqu'on a eu un plus haut à 7349.18 elle est très intéressante. On va rentrer ici si on la casse dans une zone technique assez intéressante puisque à l'époque ici quand on avait franchi donc cette zone des 7380 à la baisse on avait eu un gros gap baissier puis il avait été partiellement comblé. D'ailleurs on avait commencé à le combler par un gap haussier qui avait été justement lui-même comblé par la suite. D'où justement cette zone des 7335 points. Et le fait ici que l'on s'arrête juste sous cette zone où nous avions ici ce point haut, nous avons aussi là quelques zones de résistance, eh bien n'est pas anodin. Donc c'est vraiment cette zone là 7350.80 qu'il va falloir surveiller puisque le comblement en séance de cette zone et bien nous donnera un signal important. Ensuite rupture du point haut significatif ici pour aller au-delà de cette bougie qui avait justement déjà comblé ce gap mais qui n'avait pas été confirmé puisque dès le lendemain on avait ouvert ici sur donc sous cette ancienne zone de gap et clairement on était redescendu. Donc cette zone ici technique elle est très intéressante. Il va falloir l'observer. S'il y a rupture et bien là on pourra commencer à parler de changement de tendance court terme donc qui redeviendra haussière. Par contre tant que les cours restent ici sous cette zone des 7335 points et au pire alors donc c'est neutre ici sous 7350 jusqu'à cette zone ici des 7250 points, cette zone ici horizontale. Par contre si on refranchit ici là clairement eh bien on aurait une fragilité voire un risque baissier qui réapparaîtrait notamment si on repassait ici sur la zone des 7175 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique on a une configuration qui nous redonne un peu plus d'occurrence donc on va pouvoir se projeter un petit peu plus que ces derniers jours. Alors ce que nous disent les statistiques c'est qu'il ya une conviction qui est donc haussière mais relativement faible pour cette fin de semaine voire le début de la semaine prochaine mais qui pourrait rechuter par la suite donc on voit ça reste assez fragile à voir si cette statistique et bien nous permettra de d'observer ici une rupture de cette zone des 7400 points en tout cas du point de vue des statistiques ça ne sera pas facile. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir je vous souhaite de passer donc une bonne journée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur sur le site boursicoté.com